Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on attaque, c'est parti les taroscopes pour le mois de mars. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne parle toujours pas, et bien ceux qui n'ont pas de message pour vous aujourd'hui dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance plus personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site mimisproject.com, vous avez les informations juste en-dessus de cette vidéo, pour une guidance, un coaching sur votre parcours de flammes jumelles, un soin énergétique ou encore une communication avec votre animal. Allez, on va tirer une carte conseil pour vous. J'allais dire des signes, mais je n'ai pas tiré le signe. Par qui commence-t-on pour ce mois de mars ? Bon anniversaire à nos petits poissons. Ça y est, on arrive dans le signe des poissons. Bon anniversaire à ceux qui sont nés fin février, début mars. Allez, par qui commence-t-on pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît ? Mes guides, c'est à qui ? Eh bien, on démarre avec le signe des Sagittaires. Allez, on va dévoire une petite carte conseil pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février, mars, pardon. Ensuite, on ira voir votre domaine général, voir les messages qui sortent avec l'oracle de Lana. Et on ira voir votre domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de changer. D'habitude, je prends le tarot. Et là, j'ai envie de reprendre cet oracle que je n'utilisais plus et que j'ai envie de réutiliser en ce moment. Allez, les Sagittaires. Tiens, j'ai cette carte qui ne veut pas rentrer. On vous parle de travail. Alors, est-ce que le travail est en pôle position pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mars ? On vous parle de concentration, de passion, de succès, de travail en équipe. On a le printemps ici qui nous parle de nouveau départ, de renaissance, de petite fleur qui éclot. Alors, est-ce qu'on a des facilités pour les Sagittaires, éventuellement, de démarrer quelque chose au niveau professionnel ? Est-ce qu'on vous conseille, justement, les Sagittaires, sur ce printemps, de démarrer peut-être des projets, de démarrer une activité, de démarrer un nouvel emploi, peut-être une formation ? En tout cas, le printemps a l'air pour vous, je dirais, positif. En tout cas, au niveau du travail, de collaboration peut-être, d'association, d'équipe. On trouva, le travail est en pôle position et visiblement, a l'air de fonctionner pour vous. Allez, on va voir si tout ça est positif avec le râle de l'anat au niveau des messages généraux. Allez, quels sont les messages pour nos Sagittaires, ascendants, Sagittaires, 6 millénaires en Sagittaires pour ce mois de mars 2023 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oups, alors, celle-ci est bien partie. On vous parle de ressourcement, on vous parle de nature, on vous parle de calme, on vous parle de relaxation. Sagittaires, peut-être cette idée de fuir aussi un petit peu la ville pour vous, les Sagittaires, ou de vous accorder aussi peut-être quelques vacances sur ce mois de mars pour respirer. Vous êtes guidés, voilà, vous êtes guidés à respirer. Je sens que le besoin du Sagittaire, le Sagittaire a besoin de respirer. Peut-être que le Sagittaire a besoin de s'accorder aussi un petit peu de temps, vous savez, un petit peu de recul pour mettre de nouveaux projets en place, ou peut-être savoir quelle direction prendre au niveau travail professionnel afin de prendre les bonnes décisions. Pour ça, pas besoin de précipiter. Je sens le Sagittaire qui, effectivement, est dans une super bonne dynamique pour mettre de nouvelles choses en place. Mais attention à ne pas confondre précipitation et action. Et prendre quand même son temps, prendre le temps de respirer en se disant OK, je sens que c'est le bon moment, ça sent bon là, je sens que ça vibre bien pour moi. Donc prenez le temps, effectivement, de vous ancrer. C'est très important par rapport à cette nature, de façon à ce que vous ayez quelque part le petit filon et la guidance juste pour vous dire c'est maintenant. Voilà, je sens que si je dois démarrer quelque chose, c'est maintenant. Et puis ne pas avoir de culpabilité ou de peur, peur de ne pas réussir, peur que ça ne fonctionne pas, peur qu'on ne vous fasse pas confiance, ou que vous n'ayez pas les compétences, Sagittaire à votre coupe. La récolte par rapport à la jalousie. Alors, vous voyez, là, vous avez un oiseau qui reste dans une case et il y en a un qui s'envole et qui dit au revoir, président. Donc, j'ai l'impression que le Sagittaire prend son envol, le Sagittaire prend des décisions, le Sagittaire peut-être se dit allez, j'y vais, je crois en moi. Peut-être que le Sagittaire aussi a ses guides qui sont en train de lui pousser les fesses en lui disant tu sais, si tu veux du changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous pousse un petit peu. Alors, soit on a des Sagittaires qui changent de travail, qui ont la résultante d'un changement professionnel qu'ils ont demandé, une mutation, un changement de poste, un projet qui se met en place. Le Sagittaire qui finit finalement par quitter peut-être un travail aussi qui ne lui convenait plus. Un Sagittaire qui a peut-être effectivement une réponse positive vis-à-vis d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Voilà, on sent le Sagittaire qui, ça y est quoi, je m'en vais. Alors, soit je m'en vais, soit je m'en vais pour autre chose, soit il y a ce changement qui arrive pour vous ou cette démarche. Encore une fois, vous vous dites, ok, peut-être que dans mon boulot, ça ne va plus, mais du coup, je décide de démarrer peut-être une formation parallèle dans l'objectif ultérieur de me dire que je changerais quelque chose. Mais là, on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, l'énergie principale de votre jeu, vos peurs, voilà, c'est ça qui vous bloque un petit peu. On sent le Sagittaire qui a envie, qui a besoin. Peut-être que les guides sont en train de vous dire, ah non, vas-y, c'est par là, oui, crois en toi. Et puis le Sagittaire avec le petit mental qui est là, non, tu n'es pas prête, non, ce n'est pas pour toi, non, tu n'y arriveras pas. Oui, mais alors si tu quittes ce travail, machin, tu ne retrouveras pas, là, là. Voyez le mental qui, c'est pour ça qu'on vous dit, respirez, voilà. Voilà, ancrez-vous, là. Allez un petit peu dans la nature, posez-vous, parce que quand on est bien ancré, quand on est bien connecté à la nature, quand on pose le mental, comme je vous dis souvent, on est dans l'instant présent. Donc, on ne se pose pas des questions par rapport à notre passé, on ne se pose pas des questions par rapport au futur. Ça vibre, voilà, intérieurement. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, maintenant, et on y va. Et puis, on fait bien sûr la différence entre la voie de son mental et la voie de sa guidance. Alors, ce qui vous fait peur, c'est que j'ai l'impression que dans votre environnement, vous avez peut-être quelqu'un qui ne vous conseille pas forcément positivement dans ce que vous voulez entreprendre. Peur du changement, hein. Voyez, on a le peur du changement ici. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Alors, peut-être que dans votre environnement professionnel, vous avez autour de vous des personnes qui ne souhaitent pas vous voir changer, qui ne souhaitent pas vous voir effectivement évoluer positivement par rapport à ce que vous, vous souhaitez mettre en place. Il y a une idée de logement. Donc, vous avez la ville ici, hein. Vous avez le changement et vous avez le bâtiment. Vous avez le logement. Donc, on a certains Ségitaires, effectivement, qui souhaitent changer de lieu de travail, très certainement, ou de lieu professionnel. On a la solitude, mais on a la récompense. Voyez, elle est là. Et l'élévation, super. On a vraiment un tirage en complètement cohérence en corrélation avec ce que je vous disais depuis le début. Voilà, on a vraiment un Ségitaires qui, jusque-là, était un petit peu dans l'émotion refoulée, cachée, avec quelqu'un dans son environnement qui ne vous souhaite pas forcément, effectivement, voir arriver de nouvelles choses. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement de lieu de vie, de lieu professionnel. Mais vous avez des peurs, voyez. Vous avez des peurs qui ressortent, avec quelque chose qui refroidit un petit peu. Vous vous sentez seul, hein, possiblement. Sauf que, évidemment, dans cette solitude, vous avez quand même la récompense et vous avez la possibilité de vous élever, d'avancer. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, Ségitaires, que vous sentez que vous avez envie de faire des changements professionnels, que vous avez envie d'évoluer sur autre chose, que vous avez envie d'être plus créatif, peut-être de reprendre des formations, peut-être de quitter un autre travail parce que vous en avez marre et que vous sentez que ça ne vous épanouit plus, on vous dit oui. Et on vous dit, fais-toi confiance, bon sang, actionne, vas-y. Voilà, mets tes talents en avant, mets tes capacités en avant, vibre ce que tu as envie de vibrer et tu vas voir que nous, on sera dans cet accompagnement-là. Fais confiance à tes ressentis et non pas à ce qu'on peut te dire ou à ce qui peut être, ce qui peut t'entourer, Ségitaires, parce que c'est ça qui te ralentit et tes peurs, bien évidemment. Donc, si tu ne vas plus avoir peur, on s'ancre, on va dans la nature, on se fait du bien et on respire. Très bien, ça ! Très bon jeu, ça, pour vous, les Ségitaires. Allez, on va aller voir. Au niveau sentimental, si c'est la même chose. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Ségitaires sentimentalement, s'il vous plaît, pour ce mois de mars ? Ségitaires, Ségitaires, mois de mars, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Ségitaires ? Ségitaires sentimentalement, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, pour nos YouTubeurs qui regardent cette vidéo ? Ségitaires. Ascendant, Ségitaires simulaires, Ségitaires, s'il vous plaît. Je suis leur qui regarde cette vidéo. Ségitaires. Allez, à votre couple, les Ségitaires. On nous dit quoi ? L'ouverture. Aussi, il y a, voilà. L'ouverture, on en trouve une porte, on va vers l'avant. Le travail. Vous voyez, je demande le sentimental, je tombe encore sur l'ouverture au niveau du travail. Alors, est-ce que finalement, le Ségitaires voyant professionnellement les choses changées, les choses évoluées, l'opportunité de bouger, va du coup forcément se sentir mieux émotionnellement, je dirais, plus de confiance en lui, quelque chose qui se renouvelle. Voilà, quand on a quelque chose qui se renouvelle positivement, forcément, on est un peu préoccupé par ce qui se passe. On est plutôt dans le bonheur de ce qu'on voit déjà réussir à ce niveau-là. Et forcément, ça engendre beaucoup plus de légèreté au niveau sentimental. On est d'accord ? Alors, peut-être que le Ségitaires, du coup, est concentré, peut-être sur son aspect professionnel sur ce mois de mars et un petit peu moins sur son domaine sentimental parce que voilà, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des ouvertures. Peut-être qu'on a le Ségitaires qui se concentre justement sur cette réussite professionnelle et qui se détache un petit peu plus sentimentalement de ce qui se passe. Alors, l'énergie professionnelle, l'énergie sentimentale principale, vous êtes sur une instabilité sur ce mois de mars. Vous avez le bouclier, voilà, la protection. Vous vous protégez énormément sur ce mois de mars. Vous avez peur aussi, possiblement, de quelque chose. Là, on a carrément envoyé cet homme qui ploie le genou ici. Donc, il y a des choses peut-être qui vous impactent encore et qui vous pèsent. Vous êtes dans une situation d'enfermement. Voilà, il y a des choses qui ne vous vont pas, très certainement due à cette instabilité. Dans l'engagement, dans le foyer, dans la famille, possiblement, peut-être de l'engagement de l'autre vis-à-vis de vous ou tout simplement dans votre domaine familial. Instabilité ici. des blocages, des retards, la culpabilité, le changement et la synthèse, claque, la tour. Bon, comment vous dire ? Là, si vous voulez, c'est un jeu qui termine mal, on est d'accord, avec cette tour, avec le changement et le schplof. Voilà. Mais sur le fond, ce que j'entends, c'est que ce changement là qui arrive pour vous, les sagittaires, il va être ultra positif. Parce qu'en fait, de toute façon, là, je sens que le sagittaire, clairement, il n'est pas bien. Voilà. On a un sagittaire qui est dans une relation sentimentale qui ne lui va plus, qui ne fonctionne plus. Alors, soit, on est clairement dans l'instabilité, donc ça sent le sapin depuis un moment. Et vous savez, sagittaire, vous savez que c'est plus possible, vous savez que ça ne marche plus, vous ne vous sentez pas écouté. Le problème, c'est que voilà, vous avez peur, vous vous protégez de quelque chose et du coup, ça engage le fait d'avoir peur de provoquer un changement, peut-être d'avoir peur de quitter quelqu'un, très certainement. Soit vous avez peur de quitter quelqu'un, soit vous êtes dans une situation où vous êtes encore attaché peut-être à la personne que vous aimez et que vous êtes encore dans cet attachement mais vous savez pertinemment au fond de vous que les choses ne changeront pas. Et là, en fait, alors il y a peut-être une culpabilité aussi. Est-ce que vous avez des enfants et que vous avez peur de laisser vos enfants derrière vous ? Est-ce que vous avez peur de blesser aussi peut-être la personne qui fait partie de votre vie mais vous n'êtes plus dans le sentiment, vous n'êtes plus dans l'amour et vous avez peur de quitter cette personne, vous avez peur de faire du mal, de lui faire du mal, de faire du mal à la famille, de faire du mal aux enfants. Peut-être que vous portez aussi une culpabilité parce que vous avez une relation extra-conjugale pour l'instant qui n'est pas officielle et qui n'est pas dite. on sent le sagittaire qui n'est pas à l'aise. On sent le sagittaire sentimentalement qui n'est pas à l'aise sur le mois de mars mais qui n'a pas agi en fait jusque-là. Et sur le mois de mars, j'ai l'impression que le divin, le karma, la roue va un peu tourner en quelque sorte et qu'on va venir provoquer quelque chose qui va déstructurer votre situation sentimentale qui ne fonctionne pas. Mais cette déstructure, si vous voulez, je l'entends, elle est là pour vous ouvrir à plus de choses, pour vous ouvrir à vos émotions, pour ces ouvre-toi, va t'écouter. Vous savez, on a un homme ici qui écoute, une petite femme, une jeune fille qui écoute le cœur et cette carte, c'est souvent écoute ton cœur. Donc, cette déstructure qui vous arrive, sagittaire, sur le mois de février, mars, elle est là pour que vous alliez vous écouter et que vous soyez à votre place, que vous puissiez vous projeter dans votre cœur, ok ? Donc, ça risque de chambouler, chambouler, voilà, très certainement certains sagittaires, mais je crois que là-haut, on a envie que ça y est, on vous dit, c'est bon, t'as assez attendu, t'as assez procrastiné, sagittaire, tu vois bien que tu n'es pas heureux, heureuse, tu vois bien que tu es dans la protection, tu es dans l'enfermement, tu es dans la culpabilité, rien ne va plus. Donc, bien, voilà, là-haut, on va venir, vous mettre un petit coup de pied aux fesses et puis, il y a certainement transformés, mais qui pour moi, sur du long terme, sont voués à être hyper positifs. Donc, croyez en vous, sagittaire, et prenez les décisions en âme et conscience et en vibration de votre cœur et non de votre mental. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos et à me laisser vos commentaires et un petit pouce bleu. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous.